Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose un nouvel update lecture où je vais vous présenter mes trois dernières lectures. Vous allez voir, il y a deux livres qui tournent plus autour de la biographie et un autre qui cette fois change complètement d'univers parce qu'on va être dans de la science-fiction. On débute avec l'espionne de Paolo Cocello, édité chez Flammarion. Paolo Cocello nous emmène au Paris du XXe siècle et il va nous présenter une femme qui a séduit et fasciné les Parisiens, Mata Hari. Mata Hari, sans un sou en poche, va devenir vraiment l'emblème de toute une époque. Elle est d'ailleurs l'une des premières femmes à performer nue sur scène. Mata Hari incarne réellement l'image d'une femme moderne et libre pour son époque, à la fois danseuse, courtisane et espionne pendant la Première Guerre mondiale. L'auteur va essayer de lever le mystère qui se cache derrière cette femme magnifique. Ce livre est une biographie où vérité et fiction se chevauchent. Paolo Cocello confie d'ailleurs que lui-même, il a eu du mal à démêler le vrai du faux dans les paroles de Mata Hari. Et pourtant, il va vraiment essayer de saisir l'intériorité de cette femme en utilisant la première personne du singulier dans son oeuvre. L'espionne est un magnifique roman qui retrace la vie de Mata Hari et qui dévoile quelle femme se cachait derrière cette icône. Ce livre révèle que Mata Hari était une femme avec ses doutes, avec ses faiblesses, mais surtout une femme engagée qui est morte en défendant sa liberté. Direction maintenant l'espace avec Illuminae et le dossier Alexander 01 de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. L'histoire se déroule en 2575 dans un monde lointain où l'univers est divisé en plusieurs planètes habitables. L'homme peut voyager de galaxie en galaxie et la guerre fait rage entre les entreprises interstellaires. Caddy Grant et son petit ami Ezra voient leur monde basculer quand leur usine clandestine est attaquée par l'entreprise Bitech qui les contraint à se réfugier dans deux vaisseaux différents, l'Alexander qui est un vaisseau de guerre et l'Ipatia qui cette fois est un vaisseau scientifique. A ce moment là une véritable poursuite dans la galaxie s'enclenche parce que le navire volant de la compagnie Bitech est à leur trousse et Caddy grâce à ses dons de hackeuse va réussir à rentrer en contact avec Ezra qui est restée sur l'Alexander et tous deux vont essayer de comprendre l'origine de ces attaques en piratant les réseaux secrets de leur supérieur. Au programme de ce roman, rebondissement et action garantie, le coeur du lecteur et de nos héros ont intérêt à être bien accrochés. Nos deux héros, Caddy et Ezra, sont réellement des personnages que j'ai trouvés attachants même si parfois je ne les ai trouvés pas très originales parce que leur personnalité et la manière dont ils ont été construits ça ressemble assez aux personnages, si je puis dire, entre guillemets, clichés que l'on trouve dans les romans young adultes. Néanmoins c'est un roman que je vous conseille fortement, tout d'abord pour son histoire qui est très originale dans un univers peut-être au départ complexe à comprendre mais que j'ai trouvé très intéressant mais surtout pour la mise en page de ce roman parce que Illuminae nous offre vraiment une expérience de lecture inédite que moi en tout cas je n'avais jamais connue avant parce qu'on n'a pas un récit traditionnel. Ce que je veux dire par là c'est que l'histoire ne nous est pas racontée, elle nous est montrée. On a peu voire pas du tout de narration, on a seulement un texte et une image qui se mélangent c'est-à-dire qu'au cœur de ces 600 pages on va retrouver des conversations électroniques, des transcriptions vidéo ou des fragments de mails ou de conversations. Ça peut être un petit peu déroutant au départ parce qu'on n'a plus l'impression d'être seulement un lecteur mais plus aussi un narrateur qui rassemble les informations et qui ensuite va décider de former sa propre histoire. Mais d'un autre côté c'est hyper interactif et on a vraiment l'impression de plonger pleinement dans cet univers. En conclusion, Illuminae peut plaire à tous les lecteurs en quête d'originalité et d'action alors n'ayez pas peur d'enfiler vos combinaisons d'astronautes et préparez-vous à vivre une expérience de lecture inédite. Et on termine cette vidéo avec un roman français, Rien ne se pose à la nuit de Delphine Devigan publié aux éditions Le Livre de Poche. Rien ne se pose à la nuit est un récit rempli de courage et d'émotion où une fille va essayer d'éclaircir et de percer à jour le portrait mystérieux de sa mère. Delphine Devigan réveille ses souvenirs du passé et ceux de ses proches pour essayer de trouver la cause et de comprendre ce qui a poussé sa mère Lucille à commettre un suicide. L'auteur va remonter très loin dans ses souvenirs personnels et dans ceux de ses proches pour essayer de trouver le moment où ce fil s'est coupé, où l'âme de sa mère Lucille a basculé dans la bipolarité. En plus d'être un très beau roman qui va se centrer sur la relation entre une mère et sa fille, c'est aussi et surtout un récit familial puisqu'on va suivre la vie de Lucille de son enfance à sa position de mère et grand-mère. Par exemple, on va voir qu'au milieu de ses 8 frères et soeurs, Lucille était une enfant silencieuse et que peu à peu elle est devenue une adolescente qui s'est enfermée dans sa chambre et qui passait ses journées couchée sur son lit à fumer des cigarettes. Peu à peu, un halo mystérieux va entourer Lucille. Donc, Delphine de Vigan livre à cœur ouvert les drames familiaux qui ont secoué l'enfance et l'adolescence de Lucille mais aussi ceux qui l'ont secoué, elle, Delphine et sa sœur. C'est vraiment une œuvre poignante où l'auteur n'hésite pas également à évoquer ses faiblesses dans ce processus d'écriture qui est peut-être parfois douloureux, troublant mais aussi qui a l'air très thérapeutique pour l'auteur. Pour conclure, rien ne se pose à la nuit, c'est un hommage poignant rendu par Delphine de Vigan à sa mère qui était une femme brisée mais surtout une femme courageuse qui s'est battue contre ses troubles psychologiques. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu l'un de ces 3 livres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et si vous voulez aussi me donner votre avis sur votre dernière lecture, n'hésitez pas également à me la donner en commentaire. J'espère que cette semaine vous tournerez les pages de très bons livres et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501